Monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans ce 21e numéro de LSA direct. L'actualité sanitaire s'emballe, les chiffres des contaminations et des décès aussi. La pandémie Covid-19 prend des allures de compétition entre grands laboratoires. Une guerre sans merci, les annonces de vaccins pleuvent ou presque. Comment l'Algérie du Médoc vit ce moment ? Pour en parler, mais pas que, sur ce plateau, en diffusion directe. Et c'est une première pour nous et pour vous, avec nous, le patron de l'Union des opérateurs en pharmacie. Abdelouahd Karar, bonjour. Bonjour. Tout de suite, cette première question. Coup sur coup, deux vaccins contre la Covid-19 annoncés. Celui de Pfizer, efficace à 90%, selon le labo, et celui de Moderna avec un taux de 94,5%. En attendant, d'autres vaccins que l'on dit imminents. Ça vous surprend, cet emballement, alors que jusque-là, on nous avait dit, on nous assurait qu'il faudrait du temps, beaucoup de temps pour un vaccin ? Vous savez, comme on vous l'a sûrement dit, il faut beaucoup plus de temps pour développer des vaccins en période normale. Nous ne sommes pas en période normale, nous sommes en pandémie. Donc, il va y avoir probablement ce qu'on appelle des emergency use authorization, des autorisations d'utilisation d'urgence, parce qu'il y a une pression économique, il y a une pression sociale, médiatique, qui fait que les gouvernements, en tout cas les autorités sanitaires, seront obligées de donner ce genre d'autorisation. On dit que les vaccins de BioNTech et les vaccins ARN vont être prêts d'ici la fin de l'année. On oublie de dire, et on ne les médiatise pas assez, c'est que les vaccins chinois ont commencé à être injectés en masse. Je parle de Sinopharm et de Sinovac, aux Émirats Arabes Unis, au Maroc et dans beaucoup d'autres pays. Et c'est les vaccins où il y a moins d'inocuité, parce que c'est des vaccins classiques qui sont des injections de virus désactivés. Qui ne sont pas sur le process, par exemple, de Moderna. Mais pour l'instant, l'actualité, ceux qui font le buzz, si j'ose dire, c'est ces deux vaccins, celui de Pfizer et celui de Moderna. Alors si j'ai bien compris, vous me corrigerez bien évidemment, le labo Moderna met en avant un atout pour vendre son vaccin. C'est sa thermostabilité. Il lui faudra moins de froid pour sa conservation, donc plus de souplesse d'utilisation que celui de Pfizer, qui lui doit être conservé à 70 degrés, voire plus. C'est cela ? Les deux doivent être stockés et doivent être transportés à des températures qui sont, disons, de moins 60, moins 70 degrés. C'est la spécificité, c'est toute la difficulté logistique de ce type de vaccin. C'est des vaccins où, dans un pays vaste, immense comme l'Algérie, la mise en œuvre va être très, très compliquée. C'est pour ça que les autorités subissent, comme dans tous les autres pays, mais en Algérie aussi, une double contrainte. Celle d'agir avec prudence, vu tous les paramètres qui sont sur la table, mais aussi le devoir d'anticipation par rapport à tout changement qui va arriver sur la scène vaccinale. Et c'est réellement une décision assez difficile à prendre. Justement, à ce propos, on est dans le nœud de la question. L'Algérie, nous, où en sommes-nous sur cette sorte de liste de départ vers l'acquisition des vaccins ? Est-ce que nous sommes prêts, dit brutalement ? Et je sais qu'il ne faut pas comparer l'incomparable, mais juste pour illustrer le propos, un pays comme la France, sur le vaccin Pfizer, a déjà acheté ce qu'on appelle les gros congélateurs pour la conservation longue durée du vaccin Pfizer. Je ne suis pas dans le comité scientifique, dans la sphère de ceux qui décident aujourd'hui pour le vaccin, mais je pense que l'Algérie est en train d'étudier sérieusement toutes les options qui s'offrent à elle. N'oublions pas que le vaccin, c'est la clé de la solution de l'une des crises que nous vivons, c'est la crise économique. Et donc, la vaccination, c'est, disons, un retour à la croissance. Encore plus maintenant, parce que là, on est sur une pandémie, sur un phénomène mondial. Exactement. Donc, il y a probablement des personnes qui sont en train d'évaluer l'utilisation. Il y a l'inocuité qui est un problème sérieux à prendre en compte. Il y a ce qu'on a dit, tout ce qui est logistique, chaînes de froid et congélation. Et là, l'association des distributeurs à laquelle aussi nous appartenons peut mettre à la disposition des autorités, n'oublions pas qu'il y a des distributeurs aujourd'hui qui couvrent tout le territoire national et qui livrent des produits entre 4 et 8 degrés Celsius de bout en ligne de l'Algérie. C'est ça, dans les normes. Donc, tous ces distributeurs sont aujourd'hui prêts à donner leur aide et à mettre, disons, les équipements et le parc roulant froid qu'ils ont à la disposition du pays dans cette pandémie. C'est rassurant. Mais de manière plus générale, Dr Kerrard, et de manière plus précise, quel est le rapport de l'Algérie, comment vous, vous le qualifieriez, le rapport de l'Algérie avec ces big pharma, ces grands laboratoires mondiaux ? Alors, on se rappelle de ces big pharma, ces grandes multinationales, ces monstres financiers, quand il y a des pandémies ou quand il y a un produit innovant, miraculeux, alors que notre relation devrait être tissée sur un équilibre des intérêts. Malheureusement, et sérieusement, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier, on n'a jamais pris sérieusement notre relation avec les big pharma et on ne l'a jamais encadré. Et c'est dans ce plein, les big pharma. Je ne suis en aucun cas défenseur de ces big pharma, mais je souhaiterais que mon pays mette en place un cadre où il y a des équilibres des intérêts entre nous et les big pharma. Ces big pharma tirent leur puissance de leur capacité à mobiliser des moyens énormes, gigantesques, pour financer la recherche, ceci depuis plusieurs décades. Ils ont une organisation totalement intégrée et ils mettent, ils ont cette force de mettre sur le marché mondial des produits innovants. Nous avons besoin d'eux. Aujourd'hui, ils répondent à une logique économique, ils répondent à un ordre, on peut l'appeler ordre, nous l'appelons-nous désordre mondial. Je ne trouve personnellement pas normal que des médicaments arrivent sur le marché à 450 000 dollars la dose. Mais bon, on est dans un monde comme ça, où c'est un désordre mondial, il faut s'adapter à ça. Mais nous devons mettre en place un cadre de discussion avec ces big pharma. Nous devons mettre en place un cadre qui est régulé, réglementé. Si je comprends bien, au jour d'aujourd'hui, si je décode vos propos, nous sommes dans un rapport plutôt aléatoire avec ces big pharma. Nous sommes dans un rapport de gestion jachère. Moi j'étais gentil en disant aléatoire, vous c'est carrément jachère. On jachère parce qu'il n'y a pas de gestion rationnelle. Aujourd'hui, le système d'enregistrement en Algérie, je parle des produits innovants, comme dans tout autre pays, c'est la charpente de la politique pharmaceutique dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, nous avons un système d'enregistrement qui, depuis plusieurs décades, vit en système végétatif carrément, où les décisions d'enregistrement sont non prévisibles, aléatoires. C'est la réalité. Et c'est dont se plaignent tous nos partenaires étrangers. Nous pouvons décider qu'un produit n'est pas innovant, donc ne rentre pas dans notre pays, on n'en a pas besoin. Nous pouvons négocier au mieux les prix, mais nous ne pouvons pas ignorer ces produits-là. Nous ne pouvons pas ignorer leur entrée et les intérêts qui doivent être mutuellement équilibrés de part et d'autre. Il faut absolument les traiter. Et vous enclenchez parfaitement sur ma question suivante. On l'a enfin, ce ministère entièrement dédié à la pharmacie, à l'industrie pharmaceutique. Et ce qui ne gâte rien, c'est qu'on a aussi l'agence qui va avec, l'agence du médicament. À l'UNOP, vous le souhaitiez, vous la souhaitiez cette réorganisation ? On l'a souhaité de longue date. Nous avons été les seuls, depuis 2008, à parler régulièrement de la nécessité de mettre en place l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Elle naît après plusieurs années, ce qui est inacceptable, mais en passe. Nous avons été très surpris, mais agréablement surpris, par la mise en place d'un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique. Nous sommes totalement alignés avec le plan d'action qui a été présenté pour la relance, parce que nous avons vécu entre 2017 et 2020, un creux, mais vraiment assassin pour l'industrie pharmaceutique. Certains ont dit une mort clinique. ou d'énormes problèmes, d'énormes gabédies en matière financière, des investissements qui sont restés comme ça, disons, végétatifs. Il n'y a rien eu. Heureusement qu'aujourd'hui, on a ce ministère. En revanche, nous souhaitions que ces réformes viennent beaucoup plus rapidement. Nous nous sommes réunis dans le cadre de la relance économique, et nous avons été honorés qu'en août, dans le cadre de la relance économique, que l'industrie pharmaceutique fasse l'objet d'une table ronde. Nous avons été nombreux à y participer, donner notre avis, et nous sommes sortis avec des recommandations. Deux types de recommandations. Six recommandations urgentes, et cinq qui sont structurelles. Dans les six recommandations urgentes, qui probablement sont en train de mise en œuvre, nous n'avons encore aucune qui a été réalisée. Malgré leur signalement urgent. Malgré la sensibilisation, et je pense même que le ministre, tout le monde est sensible à ça, le temps économique, aujourd'hui, il y a un grand gap entre nos attentes, entre le temps économique, entre les nécessités de l'heure. Nous devons aller plus vite que nos concurrents. C'est ça l'enjeu essentiel de notre industrie. Bon, professionnels, de manière globale, les professionnels du secteur sont tout de même satisfaits, on est d'accord là-dessus, avec cette installation d'un ministère totalement dédié. C'est bien. Reste quand même les premiers concernés, les malades, les patients, ceux qui vont en officine tous les jours. Pourquoi diable doit-on encore aujourd'hui, 58 ans après l'indépendance, avoir cette boule au ventre, lorsqu'on entre en pharmacie avec une ordonnance, ne sachant pas si on va en ressortir avec tous les médicaments qui sont prescrits dans cette ordonnance ? C'est tout de même un comble. Oui, dans une étude faite, commandée par l'UNOP à l'Institut EMAR en 2018, et nous parlons avec des chiffres, ce genre d'étude est extrêmement nécessaire dans notre pays pour la consommation du médicament. Nous avons, sur un échantillon quand même de 2161 cas, il y a 42% des patients qui font plus de 3 pharmacies pour trouver leurs médicaments. Plus de 42% font plus de 3 pharmacies pour trouver les médicaments, et en milieu rural, ce chiffre monte à 48%. Donc ça, c'est déjà anormal, surtout quand on sait que dans le milieu rural, il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller d'une pharmacie à l'autre. Ce qui est encore plus dommageable, c'est que cette anxiété permanente qui est créée par ces tensions ou par ces ruptures de médicaments, fait qu'aujourd'hui, 37% des personnes interrogées disent qu'ils trouvent des perturbations, des difficultés dans l'approvisionnement chez le pharmacien d'officine. Dans ces 37%, 44%, c'est-à-dire 14% de l'échantillon global, ne trouvent ni le princeps, ni le produit générique du médicament prescrit. Et le comble, c'est que 22% de ces personnes-là repartent à la maison sans traitement. Ça, c'est l'inobservance thérapeutique. L'inobservance thérapeutique qui est budgétivore. L'inobservance thérapeutique conduit à un allongement de l'arrêt de travail, conduit à des consultations et conduit surtout à des complications qui sont beaucoup plus coûteuses pour les caisses de l'État. Ces ruptures sont vraiment un chancre qui nuit à l'image de santé publique en Algérie. Quand on sait que l'Algérie, en 2011, les dépenses de santé étaient de 66 dollars environ par habitant et que l'année passée, elles sont arrivées à 358 dollars, de 66 en avant à 358 dollars pratiquement multipliés par 5, c'est un effort budgétaire énorme de l'État. Mais à la fin de l'année, il faudrait que cet effort budgétaire soit perceptible par ceux qui devraient en bénéficier, c'est-à-dire la population. Donc d'une part, l'État fait d'énormes efforts budgétaires, mais d'autre part, cette perception, on devrait faire réellement une enquête satisfaction client, on devrait attendre les patients à la sortie de l'hôpital pour faire une enquête, un sondage et leur poser des questions. Quand on dépense autant d'argent pour la santé, on est en droit d'avoir un retour des utilisateurs et c'est quelque chose qui devrait être mis en place rapidement. On reste sur cette veine-là des médications. Ici même, à votre place, j'avais reçu Kemel Bouzid, le professeur Kemel Bouzid, oncologue, et il s'est plein avec de la détresse dans la voie de l'absence de traitement pour le cancer, notamment ce qu'on désigne par molécule innovante. Il faut, dans ces cas-là, il nous avait précisé, il faut au moins deux cycles par traitement. Ils sont introuvables ici, chez nous, impossible de les trouver. Du coup, ça a de fait réactiver toutes les filières que l'on appelle vulgairement les filières du Kaba, avec entre autres une filière privilégiée parce que ces médicaments, ces molécules innovantes se trouvent au Maroc. Coût d'un cycle, 6 000 euros. Je vous laisse faire le calcul, deux cycles, 12 000 euros. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans dans une santé à deux vitesses ? Ah oui, non, mais certainement. Si vous voulez, le sujet est à traiter sur plusieurs facettes. N'oublions pas que notre pays est en train de vivre une double crise économique et sanitaire importante. Les budgets, disons les recettes de l'Algérie, à moyen terme, vont être réduites. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que nous n'exportons pas grand-chose autre que le pétrole. Donc, nous avons des ressources financières qui sont ce qu'elles sont, qui sont limitées. Nous devons reconsidérer, comme beaucoup d'autres pays, même des pays puissants, notre politique de santé en fonction de ces paramètres-là. Il est clair que la santé devrait être le lieu où on fait le moins d'économies par rapport à tous les objets superfétatoires qu'on est en train d'importer. Le deuxième point, c'est que dans beaucoup de pays, et l'Angleterre me vient comme ça à l'esprit, mais beaucoup d'autres, il y a des protocoles thérapeutiques à mettre en œuvre. C'est vrai qu'il faut discerner dans les produits innovants ceux qui le sont moins, parce que quand on parle de cancer, c'est qu'on parle de durée de vie, d'augmentation, d'amélioration du confort des patients. Donc, les spécialistes devraient se pencher sur l'apport en matière de durée de vie, de confort de chaque médicament. Mais ce qui est complètement anormal, c'est que l'Algérie, avec tous les moyens qu'elle a, avec toute l'histoire qu'elle a, aujourd'hui, les statistiques d'IMS, d'IQIVIA, montrent que l'enregistrement d'un produit innovant en Algérie se fait 11,8 ans après sa première sortie mondiale, loin, et je regrette de le dire, loin derrière des pays comme la Turquie, l'Égypte ou d'autres. En fait, en gros, 12 ans pour l'enregistrement d'un médoc. 12 ans. Ce qui est, pour l'accès des patients algériens aux produits innovants, totalement anormal. J'ajouterais que nous avons la chance d'avoir une industrie pharmaceutique. Ceci nous permet de mieux appréhender les prix, de mieux négocier avec ces multinationales. Ceci nous permet, on l'oublie souvent, d'avoir des licences obligatoires. Il y a des processus qu'on n'a jamais essayé, mais on peut le faire. Et ceci nous permet, nous avons des facteurs séduisants pour ces big pharmas. Nous avons un système de sécurité sociale extrêmement bon. Nous avons un marché qui est important. Nous sommes le deuxième plus grand marché africain. Nous avons des avantages comparatifs à mettre en valeur pour justement être attractifs, pour essayer de capter la recherche, le développement, la formation, pour capter. Nous ne captons aucun dollar concernant la recherche clinique, alors que nos voisins captent des centaines de millions de dollars chaque année. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce... Et vous me permettez de rebondir, et vous me permettez surtout de ne pas trop tourner autour du pot. La solution, du moins l'une des solutions, c'est donc cette industrie pharmaceutique locale. Vous l'avez déclaré à plusieurs reprises, les opérateurs locaux sont prêts. Vous l'avez dit lors de plusieurs interviews. Alors, question toute simple, qu'est-ce qui bloque ? Où ça bloque ? Et peut-être même qui bloque ? On va dire qu'est-ce qui est bloqué d'abord, parce que la période janvier 2020 à ce jour, on va en parler si vous permettez. Mais ce qui est bloqué jusqu'à maintenant, c'est que le système d'enregistrement, malheureusement pour la production locale qui peut se substituer à l'importation, n'a pas fonctionné pendant trois ans, entre 2007 et 2020. – Volonté, j'allais presque dire de nuisance déclarée. – Je ne peux pas m'avancer sur les volontés des gens. Mais ce que je peux constater, ce que nous pouvons constater à nos dépens, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 700 produits fabriqués, les lots de validation ont été fabriqués, qui sont en attente d'enregistrement. On a mis jusqu'à 14 mois pour payer des droits d'enregistrement pour des produits fabriqués localement. Alors tous ceux qui ont géré cette période, j'ai honte à leur place, parce qu'ils ont porté un coup très dur au secteur pharmaceutique algérien. Nous avons perdu beaucoup de ressources. – Mais non, je confirme, parce que le ministre Ben Bahmed, que nous avons reçu ici aussi, a dit, je suis arrivé et quand je suis arrivé, j'ai trouvé dans mes tiroirs des piles et des piles de demandes d'agrément en souffrance. Et j'ai passé le plus clair de mon temps au ministère à d'abord régler cette question. – Oui, nous avons fait une légère estimation. Les produits qui jusqu'à aujourd'hui sont encore en attente d'enregistrement peuvent réaliser, s'ils venaient à être enregistrés rapidement, plus de 500 millions de dollars par an à l'Algérie. Et ça, ce n'est qu'une estimation. – À la louche ? – À la louche, pendant ces trois dernières années, nous avons incinéré des centaines de millions de dinars de produits qu'on a fabriqués, où on a attendu l'enregistrement et on ne l'a pas eu. – Attendez, permettez-moi de reprendre mes esprits après ce que vous venez de dire. Nous avons bien entendu qu'il y a eu des médicaments produits, stockés, faute d'agrément qui ont été incinérés. – Faute d'enregistrement. – D'enregistrement, donc un terme moins poli que le vôtre, vous parlez brûlés. – Oui, incinérés, oui. C'est le terme qu'on utilise pour brûler les médicaments. – Excusez-moi d'être un sauvage qui dit brûlés. – Oui, mais ça, moi je vous parle de quelques entreprises adhérentes de l'UNOB que je connais. – Donc recensées. – Recensées, mais il y en a beaucoup plus. Ce qui est inacceptable, c'est que tout ça se passe dans le silence le plus absolu. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas écrit, nous avons saisi à l'époque toutes les autorités concernées. Maintenant qu'on a un ministère, maintenant qu'on a une agence, qu'on ait aligné sur les objectifs, nous avons réellement besoin d'aller plus vite. Vous savez, il y a une locution latine qui disait « Festina lente ». « Hâtez-vous doucement, doucement ». C'était l'adage de l'empereur Auguste, bien sûr, c'était de la prudence et non la précipitation. Le monde économique aujourd'hui, la situation économique de l'Algérie, voudrait qu'on aille beaucoup plus rapidement. Et je dirais « Festina, j'ai fait des recherches, Festina, Tito ». On devrait aller beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. – À ce propos de rapidité, justement, je vous ai trouvé très offensif la dernière fois chez nos confrères de l'Ouatane, c'était la semaine dernière. Vous parliez de relance, d'investissement. Au moment où le climat ambiant chez nous est plutôt au confinement, à la morosité, voire même des fois à la sinistrose, vous vous dopez à quoi ? – Allô ? – Donnez-moi-en parce que… – Écoutez, cette crise, cette pandémie est appelée à partir. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à l'après-pandémie. Et se préparer à cette après-pandémie, c'est agir aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure que nous aurions dû profiter de cette pandémie pour justement aller plus vite que les autres. Nous avons du retard, clairement, il faut le dire. C'est un retard, je parle du pharma, où nous avons tous les moyens de rattraper. L'Algérie a réellement les moyens de rayonner au niveau loco-régional, dans le secteur pharmaceutique. Je pèse bien mes mots, je connais les marchés environnants, je connais les marchés qui sont en Afrique. Et l'Algérie a tous les ingrédients, sont réunis aujourd'hui, s'il y avait du bon sens, pour que nous soyons le lead pharmaceutique de la région. – C'est une formule très enthousiaste, mais comme je suis un empêcheur de tourner rond, je suis la moche du couche. Je vais terminer quand même sur cette dernière question. Si je vous dis « mafia du médicament », vous me répondez quoi ? Raccourci facile pour journalistes paresseux, cliché éculé et ringard, ou alors réalité ? – Je vais vous dire quelque chose, je vais vous répondre. Un, le secteur du médicament a réalisé, selon les chiffres du ministère de l'Industrie, par les miens, 17,5% de croissance annuelle moyenne entre 2013 et 2018. Nous avons tiré les prix du médicament vers le bas, nous avons permis l'application de tarifs de référence, et c'est grâce en grande partie à la production locale qu'il y a aujourd'hui un équilibre des caisses de sécurité sociale. Nous sommes en train de faire travailler des dizaines de milliers, nous avons créé des dizaines de milliers d'emplois qualifiés. Nous faisons travailler beaucoup d'emplois indirects dans plusieurs secteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous travaillons de concert avec les universités, dans le cadre du développement, il y a énormément, ça va vous étonner, de domaines de recherche qui sont très, très prometteurs. Nous sommes un secteur où le prix est réglementé, il est négocié avec l'État, où les marges sont fixées par l'État, où les quantités importées sont fixées dans des programmes d'importation. C'est un secteur ultra-régulé, et tant mieux. Parallèlement à ça, moi je suis toujours surpris par ce contact très surprenant qui existe entre tout ce que je viens de dire et une certaine presse qui prend... Nous sommes l'un des meilleurs secteurs économiques en Algérie, je le dis avec beaucoup de modestie, de par nos réalisations. Et ce contraste par rapport à nos réalisations et par rapport au comportement condescendant de certaines autorités à un certain moment, et à cette image qui nous est renvoyée d'une certaine presse, mais complètement surprenant, et je laisserai, disons, la responsabilité de ces propos à tous ceux qui le disent. Nous, nous avons des bilans. Et vous les avez présentés, et détaillés surtout. Abdelouha Akra, merci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 21e numéro de LSA Direct. Nous vous avons reçu dans ce contexte particulier avec l'annonce d'au moins deux vaccins contre la Covid-19. Alors, quoi qu'on puisse en dire, que ce soit ces deux vaccins ou les autres que vous avez cités, c'est tout de même une lueur d'espoir pour des milliards d'habitants de cette planète que l'arrivée de ces vaccins. Je rappelle que vous présidez l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Quant à vous, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve, nouvel horaire, jeudi prochain, et non plus dimanche, en direct. Je rappelle que c'était une première chez nous. Ensuite, après le jeudi, bien évidemment, vous nous retrouverez tous les jours de la semaine et de manière permanente sur nos différents sites. Je vais vous éviter le long énoncé, les hashtags, les www. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook et sur, dites-moi tout, Instagram et puis Twitter. Voilà, la vieille branche que je suis a retenu. De toutes les manières, ne vous inquiétez surtout pas, la superbe équipe et jolie équipe qui est derrière les caméras va s'occuper ensuite de tout vous ordonner. Ça sera en surimpression super documenté. N'oubliez pas une chose, votre fidélité, accompagnez-la surtout des gestes barrières et des mesures de distanciation physique. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada